Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka, présentée par Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes jeudi. J'aimerais poursuivre avec notre point de jeudi dernier. Je terminais en souhaitant que cette année soit une année de bienfaisance comme jamais auparavant. Je parle ici aussi bien à ceux qui ne manifestent jamais d'actes de bienfaisance qu'à ceux qui bénissent régulièrement les autres. Sois béni si tu le pratiquais déjà, mais viens à multiplier ce type d'actes cette année. Si tu assistais déjà à un enfant démuni, mais qu'il y a moyen que tu puisses en assister à un deuxième, fais-le. Si tu peux assister à une veuve, n'hésite pas à le faire. Si tu peux soutenir un pauvre, assiste-le. Si tu assistais à l'œuvre de Dieu, continue davantage. Aujourd'hui je me sens conduit de vous parler de la sorte. Nous allons nous appuyer sur le verset auquel j'ai fait référence jeudi dernier dans Hébreu 13, verset 16, où il est écrit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est là de tes sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voilà ce que les enfants de Dieu ont souvent tendance à oublier. J'ai vu des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu qui prient sérieusement, qui jeûnent et qui s'attachent beaucoup aux choses spirituelles, mais qui ne s'intéressent pas du tout aux actes de la bienfaisance et de la libéralité. Toutefois, j'aimerais que nous comprenions que c'est tout ce que Dieu nous demande de faire, car c'est d'adopter le sacrifice que Dieu prend plaisir. Pourquoi t'attacherais-tu à des choses qui ne font pas plaisir à Dieu ? Si tu veux faire plaisir à Dieu, tu recherches ce qui lui fait le plus plaisir. Si j'ai décidé de te faire plaisir, toi qui m'écoutes, je me forcerai de chercher bien entendu ce qui te plaît. Quand on est invité à une fête d'anniversaire, on se garde d'y amener n'importe quel cadeau, mais au contraire, on songe aux préférences de la personne. Si la personne aime la musique, par exemple, on peut lui acheter un CD de sa musique préférée. Si la personne a des goûts vestimentaires particuliers, tu lui achètes ce qui lui fera plaisir. Tu évites de lui offrir des choses déplaisantes. Tu peux lui offrir le parfum de son goût. Comprenez qu'on n'est pas en train de parler d'une personne quelconque, ici on parle de « je suis ». Il y a deux choses auxquelles je suis, notre Dieu prend beaucoup plaisir. Il est écrit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il s'agit de la bienfaisance et de la libéralité. A tout enfant de Dieu qui m'écoute cette année, il est recommandé pour toi de choisir de pratiquer la bienfaisance. Il faut que tu dises « il y a des actes de bienfaisance que je dois manifester ». Je ne fais pas référence aux offrandes seulement. Elles sont bien sûr tout à fait douables. Toutefois, il y a des actes beaucoup plus grands. N'imite pas les autres, mais plutôt va au-delà et réalise ce qui fait vraiment plaisir à Dieu. Ne t'aligne pas sur la pratique religieuse. Nous parlons en effet de la parole de Dieu et non de la religion. Il est écrit « et n'oubliez pas ». Ça veut dire que les gens peuvent facilement oublier. A toi qui assiste déjà une personne, continue davantage. Toi qui ne le fais jamais, dis-toi « je veux le faire cette année ». Et que cette année soit différente de toutes les autres qui l'ont précédée. Voilà donc pourquoi je favorise surtout ces deux choses. Si vous lisez dans l'acte 10, verset 1 à 4, lisez ce passage dans vos bibles. On nous parle d'un homme du nom de Corneille. C'était un homme qui priait continuellement Dieu et faisait beaucoup d'aumônes. C'est ce que je vous disais jeudi dernier. Que la prière est bonne, mais qu'il faut qu'elle aille d'opère avec la bienfaisance et la libéralité. Car ses actes ont une valeur aux yeux de Dieu. Corneille priait continuellement, il assistait les gens et faisait beaucoup d'aumônes jusqu'au moment où Dieu a envoyé un ange. Vous pouvez le lire clairement au verset 4 où l'ange de Dieu lui dit « tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu ». Cela veut dire que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Elles sont devenues un souvenir devant Dieu. A toi qui pries, ne te limite pas seulement à la prière. Il est bon de prier, mais également de veiller à multiplier les actes de bienfaisance. C'est important qu'il y ait quelqu'un que tu puisses assister cette année. Si tu t'occupes seulement de ta famille, va au-delà. Tu ne pourras jamais manquer qui assistait. Ce monde est plein d'enfants pauvres, de veuves, des orphelins. Il regorge de plusieurs personnes qui ne peuvent pas trouver de quoi manger, ne fût-ce que pour une journée. Peu importe où tu résides, peu importe ton pays de résidence, tu peux prier pour que Dieu te guide dans ta démarche. Si je suis le vœu, jeudi prochain, je vous montrerai un autre secret qui réside dans les actes de bienfaisance et de libéralité. C'est maintenant le moment dédié à l'enseignement. Et nous poursuivons avec la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Hier, nous parlions des notions essentielles en relation avec le plan que Dieu a préparé depuis longtemps. J'aurais aimé que nous comprenions ces paroles car elles sont vraiment puissantes. Il est important de comprendre que nous avons été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Selon le verset 11, dans le premier chapitre, c'est important que tu comprennes que tu es devenu héritier et qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Ici, je parle à ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas en train de parler ici des choses matérielles. Je vous parle ici de son appel. Nous sommes héritiers de ce que Dieu a préparé pour nous longtemps à l'avance. Car si tu n'as pas encore compris ceci, tu pourras penser que tout se gagne par ton aptitude propre. Mais après avoir compris ceci, tu sauras que tout ce qui est en ta possession ne vient pas de ta propre capacité, mais plutôt de la volonté de Dieu. A l'intention de tout serviteur de Dieu qui m'écoute, si Dieu est en train de t'utiliser dans le domaine de la prophétie, de l'évangélisation, de la guérison des maladies, ou dans n'importe quel autre ministère, que ce soit la louange, sache que tous ces dons en ta possession ont été préparés par Dieu il y a bien longtemps avant que le ciel et la terre ne soient formés. Tout découle du plan de Dieu. Si les gens viennent à Christ suite à la parole que tu prêches, ce n'est pas toi qui l'as fait, ça ne vient pas de toi. Tu t'es seulement retrouvé dedans. Ça ne vient pas de toi en aucun cas. Tu n'y es pour rien. C'est Dieu qui agit à travers toi. Voilà pourquoi certaines personnes tombent dans leur gueule en se disant qu'elles sont importantes. Quand tu remarques que les gens t'applaudissent, tu commences à te considérer important. C'est faux. Les gens peuvent applaudir quand ils ne voient que toi. C'est toi qu'ils voient physiquement. Quand les gens adorent une personne ou se courbe devant la personne, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris que ce n'est pas elles qui l'ont fait. C'est plutôt la puissance de Dieu qui se manifeste à travers cette personne pour avoir demeuré en Christ. Si tu demeures en Christ, celui-ci se manifestera en toi. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces paroles sont tellement puissantes. C'est écrit dans Gala 2, verset 20. J'aimerais ainsi que nous allions jusqu'au verset 16. J'aime beaucoup ce verset où Paul nous parle de la manière dont il parle pour les Éphésiens. J'aime le passage où il est écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières ». Rappelez-vous que Paul est en prison. Il se peut qu'il mange sans être rassasié, une mauvaise nourriture une fois par jour, peut-être qu'on le frappait, parfois gardé dans un endroit obscur. Toutefois, chaque fois qu'il était à genoux, au lieu de se lamenter contre Dieu, il commençait à rendre grâce à Dieu pour l'Église d'Éphèse. Il ne priait pas d'une façon globale en disant « Dieu, je te montre l'Église d'Éphèse ». Non, il mentionnait les noms des membres de cette Église dans ses prières. Dans sa lettre, il a dit « Vos noms restent sur ma langue ». Il fait donc mention de leur nom dans ses prières et bénit Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai dit que cette Église n'était pas dans la chair, elle était plutôt spirituelle. Car j'imagine que pendant que Paul priait pour les Corinthiens ou les Galates, il priait peut-être en disant « Ô Dieu, sauve ces gens de Corinthe, donne-leur l'esprit de répentance, aide-les à renoncer à leurs péchés. Ô Dieu, sauve ces gens de Galatie qui, ayant commencé dans l'esprit, veulent finir dans la chair, redresse-les ». J'imagine que Paul priait en suppliant Dieu avec des larmes aux yeux. Toutefois, quand il priait pour les Éphésiens, il bénissait Dieu. Alléluia ! J'aimerais qu'il soit parmi ceux au sujet de qui quelqu'un pourrait rendre grâce à Dieu chaque fois qu'il prie en disant « Je rends grâce à Dieu pour toi ». Paul disait ici « Je rends grâce pour vous ». Chaque fois qu'il priait pour les Éphésiens, il rendait grâce pour eux et priait donc même pour eux. Écoutons maintenant comment il priait pour eux tout en mentionnant leur nom. Au verset 17, il dit, et ce passage est très important, il dit « Je prie afin qu'il y ait le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ». Voyez qu'il fait mention de « Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». J'aime beaucoup quand il utilise le mot « Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ». Pourquoi est-ce qu'il parle de « Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » ? Parce que nous sommes ses héritiers. Nous sommes les héritiers de Jésus-Christ. Cela signifie que si Dieu est le Père de Jésus-Christ, il est aussi devenu notre Père. C'est important de le comprendre. Au verset 17, nous voyons comment Paul prie pour les Éphésiens. Je vous demande de procéder de la même façon quand vous priez pour les serviteurs de Dieu et quand vous priez pour moi. Chaque fois que tu pries pour ton pasteur, prie pour lui afin qu'il ait un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Ceci est très important. De telles prières sont de prières spirituelles. Si je suis levé, je continuerai dans le cadre de demain à vous montrer comment nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. S'il existe un serviteur de Dieu qui te bénit d'une manière ou d'une autre, sache comment prier pour lui. Que Jésus vous bénisse, passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.